Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bâti Radio. Nous sommes le lundi 30 septembre toujours, la journée touche à sa fin, ça a été une très bonne journée sur le salon Interclimat et j'ai le plaisir de recevoir François Deroche. Bonjour François. Bonsoir. Alors François, vous êtes président de l'association française pour les pompes à chaleur, l'AFPAC. Exactement. Comment se porte la pompe à chaleur ? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Je pense que lors de l'inauguration du salon, c'est un sujet qui a été abordé. J'ai l'impression. Le marché de la pompe à chaleur est un petit peu en crise. On a proposé de la débaptiser, si j'ai bien compris, ou de la rebaptiser. Oui, il y a un petit challenge, je pense que c'est pour rigoler quand même, parce que la pompe à chaleur ça reste une énergie renouvelable et nous on y tient quand même à notre nom, pompe à chaleur. Oui, c'est un mot en plus qui est assez évocateur quand même. Alors comment elle se porte cette pompe à chaleur ? Actuellement, on ne peut pas dire qu'elle se porte du mieux possible. On a un contexte économique qui fait que malheureusement, il y a eu des hausses de prix des énergies qui restent ancrées dans les mémoires. Même si le prix de l'énergie a baissé, malgré tout, ça ne favorise pas la relance. On en a parlé beaucoup aussi ce matin à l'ouverture du salon. On a un contexte au niveau des aides d'accompagnement, des dispositifs d'accompagnement du marché français qui sont très compliqués pour la profession. Et là, du coup, il y a un petit désenchantement autour de tout ça. Donc il y a besoin de remobiliser, de garder de la stabilité, de la visibilité pour toutes les entreprises de la filière. Alors 1 million, c'est le chiffre qui a été annoncé il y a quelques années, pour 1 million de pompes à chaleur installées. C'est un objectif des travaux, vous me disiez, auxquels vous aviez participé. Donc vous êtes assez bien placé pour en parler. Oui, exactement. Dans le cadre de l'ASFEC, la stratégie française énergie carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie, les pouvoirs publics nous ont sollicité pour faire des études prospectives, en fait. Qu'est-ce que va devenir le marché de la pompe à chaleur 2030-2050 ? Donc ce million de pompes à chaleur, nous, on l'avait effectivement évalué pour 2030. Bon, les pouvoirs publics, notre président s'en est emparé pour 2027. Bon, on n'est pas à 3 ans près, mais néanmoins, il y a quand même des enjeux. Avec ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on aura probablement un petit peu de retard sur le million de pompes à chaleur qu'on avait anticipé pour 2030. Quelles sont vos estimations à peu près aujourd'hui pour vous ? 2027, on sera à combien plus tôt ? Ah, 2027, je pense que le million de pompes à chaleur, si on compte toutes technologies confondues, on y est déjà. Pâques RR, Pâques RO, Pâques géothermiques, Pâques hybrides, vous voyez qu'on a un pléteur de solutions dans la profession. On y est déjà. Maintenant, l'enjeu, c'est de réindustrialiser le territoire national. Et donc, l'État capitalisait sur la pompe à chaleur RO et visait cet objectif de 1 million de pompe à chaleur. Donc, je pense qu'on y sera plutôt aux alentours de 2032 pour le 1 million de pompe à chaleur, compte tenu du contexte actuel où on a une petite récession sur le marché de la pompe à chaleur RO. Alors, est-ce qu'on peut rappeler d'ailleurs les différences de pompe à chaleur RO, RR ? Quelles sont-elles, ces différences ? Alors, RO et RR, le nom de la pompe à chaleur le détermine en fait. Le RO, vous avez un vecteur hydraulique qui permet d'amener les calories ou les frigories, c'est-à-dire en rafraîchissement, au niveau de l'habitation. En RR, c'est direct, c'est-à-dire que la chaleur que vous allez capter à l'extérieur, vous allez pouvoir la ramener à l'intérieur, et vice-versa parce que les technologies sont réversibles, donc on peut assurer également du rafraîchissement avec ces équipements-là. Laquelle est le plus adoptée aujourd'hui ? Je dirais que sur le marché français, ils se vendent à peu près 800 000 pièces de pompe à chaleur RR, et 346 000 pièces de pompe à chaleur RO, donc c'est la PAC RR qui est le plus répandue, mais elle répond aussi à un objectif de rafraîchissement, donc il y a quand même des populations qui ont une appétence, on va dire, pour le rafraîchissement d'été, et donc c'est ce qui fait que ça se développe un petit peu plus. Oui, en plus avec des températures qui ne font qu'augmenter dans les années à venir. Oui, effectivement, on peut se poser la question par rapport à ça. Bon, après, il ne faut pas oublier quand même que la PAC RR, c'est une technologie beaucoup plus récente, et qui se développe beaucoup plus rapidement que la pompe à chaleur RR aussi. Et ça s'est développé grâce au dispositif d'accompagnement MaPrimeRénov', vous savez qu'on est passé en 2017-2018 exactement du crédit d'impôt qui profitait au plus aisé, à MaPrimeRénov' qui ont permis d'élargir le marché de la pompe à chaleur sur les populations un petit peu plus modestes ou précaires. Et ça, ça a été très bénéfique pour l'ensemble de la filière d'installation. Vous avez vu, bien sûr, on était à des croissances de 30% par an. Donc, évidemment, le fait qu'on ait ces petits coups de frein cette année, ça met un petit choc, parce qu'on pensait quand même qu'on allait pouvoir perdurer sur la sortie des énergies fossiles et continuer à progresser, en fait, sur la décarbonation, puisque ces métiers de la pompe à chaleur ont quand même du sens, puisqu'on lutte contre le réchauffement climatique grâce à ces technologies de pompe à chaleur. On sort de la dépendance, en fait, aux énergies fossiles. C'est ça qu'on essaie de valoriser. Il est dû à quoi, ce coup de frein ? C'est un coup de frein qui est lié à l'inflation, au prix des énergies, je l'évoquais tout à l'heure, qui reste quand même ancrée. Les gens ont subi ces hausses importantes, même si les baisses sont en train de s'affirmer en ce moment. Bon, le ressenti n'est pas sur le portefeuille encore des consommateurs. Donc, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il y ait cette relance. Et puis, voilà, donc il faut que l'ensemble de la filière continue à se mobiliser, justement, sur cette décarbonation et qu'on martèle auprès des grands publics, en fait, tous les avantages de notre belle technologie. Alors, vous êtes président de l'AFPAC, on l'a dit. Quelle est votre actualité, vous, sur l'AFPAC, vos grands combats, peut-être, du moment ? Oh, des combats, on ne peut pas appeler ça de combats. On fait beaucoup de travaux collectifs. La vocation de l'AFPAC, c'est quand même de tirer, en fait, la filière vers la qualité. Donc, tous les travaux qu'on met en œuvre. Alors, à l'AFPAC, on est une association de bénévoles. Donc, on n'est pas rémunéré pour le travail qu'on fait. Qui existe depuis combien de temps ? Depuis plus de 21 ans, maintenant. On a fêté les 20 ans de l'AFPAC l'année dernière. Donc, vous voyez, on est quand même en une certaine antériorité. Et on a cette aptitude aussi à rassembler de l'expertise. On a de l'expertise pluridisciplinaire parce que l'AFPAC n'est pas composé uniquement d'industriels. Mais on va avoir des énergéticiens, des organisations professionnelles d'installateurs, de distributeurs, de mainteneurs, des centres techniques d'essais. Et maintenant, également, plus récemment, des écoles, de la formation professionnelle qui ont rejoint l'AFPAC. Parce qu'on voit bien qu'on a besoin d'attirer, en fait, de nouveaux talents sur nos marchés pour cette reprise attendue. Et ce million de PAC que vous évoquiez tout à l'heure. Il va falloir des compétences pour pouvoir les installer. Et donc, on essaye de créer les conditions pour faire parler de la pompe à chaleur dans les formations initiales. Donner ce qu'on appelle donner une coloration avec le mot pompe à chaleur dans les formations initiales. Mais également la reconversion professionnelle. Tous les acteurs de l'installation qui ont l'habitude de manipuler l'hydraulique avec des générateurs de type chaudière classique peuvent passer à la pompe à chaleur. Mais ça nécessite une petite adaptation, une petite formation. Et il faut les accompagner là-dessus. Donc, on se crée toutes ces conditions-là. Vous proposez des formations ? On ne propose pas des formations. On écrit, en fait, des référentiels de formation. Par exemple, je vous cite un exemple. Le CaliPAC, qui est administré par CaliTENR, qui est un stand sur le salon, a été écrit par l'expertise de l'AFPAC. Donc, c'est une expertise collective qu'on met au service, en fait, de la filière pour essayer d'améliorer la qualité des installations. Et là, actuellement, les grands enjeux, c'est le développement des pompes à chaleur en logement collectif, le développement des pompes à chaleur dans le tertiaire. Dans le tertiaire, il y a énormément de pompes à chaleur qui sont installées, mais qui ne sont pas forcément valorisées et connues. Donc, on a un travail aussi de pédagogie à faire auprès des pouvoirs publics, mais aussi auprès des maîtres d'ouvrage, pour dire que ces solutions-là, elles répondent aussi à ces enjeux de décarbonation, que les maîtres d'ouvrage vont devoir être confrontés dans les années qui viennent. Alors là, on est au salon Interclimat. Quels sont, vous, vos enjeux sur les quatre jours de ce salon ? Alors nous, on a des enjeux de prosélytisme, c'est-à-dire qu'on souhaite accueillir de nouveaux membres. Faire savoir au plus grand nombre. Exactement. Donc, on est là aussi pour rencontrer les industriels, rencontrer tous les acteurs également, pas forcément des industriels de la pompe à chaleur, mais toutes les professions connexes à la pompe à chaleur, toute l'hydraulique qui va autour, tout ça, c'est des acteurs qui sont les bienvenus pour travailler avec nous, se mettre en œuvre au niveau de la collectif. Ça, c'est intéressant. Un petit ouvrage qu'on a publié au mois de juillet, j'en profite pour faire un petit coup de pub, on a créé un petit fascicule très pratique pour les installateurs, c'est les pompes à chaleur et la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, on pourrait s'interroger, mais ce n'est pas directement lié à la pompe à chaleur, mais si, c'est l'eau, c'est le médium qui va servir à véhiculer en fait les calories dans l'habitation. Si cette eau, elle est polluée, si elle est embouée, vous avez le rendement de la pompe à chaleur qui va diminuer. Donc, le devoir de l'AFPAC, c'est de tirer les installations vers la qualité. Donc, on a créé un ouvrage très pratique qui explique étape par étape aux installateurs toutes les précautions à prendre pour réaliser une belle installation dans les règles de l'art et garantir en fait une satisfaction utilisateur maximum à la fin. En fait, là où on voit que vous faites progresser en fait toute cette question-là, c'est qu'on ne se limite pas qu'à la pompe à chaleur, on s'occupe de tout l'écosystème. Exactement. Tout l'environnement qui est autour de la pompe à chaleur est pris en considération au sein de l'expertise de l'AFPAC. Absolument. Très intéressant. Merci beaucoup François Deroche d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation. Belle soirée. Vous êtes président de l'Association française pour les pompes à chaleur qu'on retrouve sur Internet. Vous avez un site Internet ? AFPAC.org Merci beaucoup François. Merci beaucoup. Bonne soirée. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Batiradio.